Ah, Loïc Noté s'est retourné ! C'est bon ! Je suis The Voice, dis-moi ! Vous auriez pu faire The Voice, vous ? Non, je ne pense pas, non ! Vous qui avez bien chanté ? Ah non, honnêtement, non, non, c'est une catastrophe ! Ne dis pas ça, Loïc Noté, je vais avoir l'air ridicule ! Ah mais si, si Loïc te demande de chanter ! Non, pas question ! Alors s'il me demande de chanter, je lui demande de danser ! Donc il le fera mieux que moi de toute façon ! Ah oui, ça c'est sûr ! Comment ça va Loïc ? Ça va et toi ? C'est super bien ! Un peu tordu, j'imagine, à quelques heures des lives ! Un petit peu, ouais ! Pas pour toi-même, mais j'imagine pour ton équipe, pour tes talents ! Ouais, pour les talents, je continue de les coacher, là encore un petit peu, je vais encore descendre après, parce qu'ils viennent juste de finir leur répétition plateau, donc je vais encore descendre un petit peu les coacher, et voilà, après, j'aurai fait tout ce qui est en mon pouvoir pour eux, donc c'est à eux de prendre le micro et de chanter ! Mais du coup, là, t'es plus stressée pour ton premier live en tant que coach, ou ton premier live quand t'étais candidat ? Ah non, je suis plus stressée en étant coach ! C'est vrai ? Ouais, ouais ! Parce que pour moi, t'es, entre guillemets, responsable de quatre personnes, quoi ! Donc, s'ils se plantent, t'as une part de responsabilité quand même ! Enfin, moi, je le vois comme ça, évidemment ! Ok, c'est un jeu, mais pour moi, c'est une aventure humaine aussi, et je prends ça assez au sérieux, donc voilà ! Justement, moi, je rebondis sur ça, parce qu'on entend souvent que tu es super perfectionniste ! Est-ce que, du coup, tu es aussi exigeant avec tes talents qu'avec toi-même ? Non, non, non ! Enfin, ça dépend, en fait, ça dépend ! C'est vraiment du sur-mesure ! Il y a des personnes qui sont en demande de ça, de perfection, même s'il n'existe pas, mais en tout cas d'une rigueur, et de dire toujours tout, même si c'est un détail qui ne va pas et que personne ne va entendre, mais vraiment, ils veulent le savoir, donc je le fais ! Et pour d'autres, ils sont trop fragiles, il ne faut pas faire ça, parce qu'ils se construisent eux-mêmes, vocalement, ils sont en train de se découvrir, et donc, parfois, ça ne sert à rien de mettre juste en lumière tout ce qui ne va pas, il faut mettre, ok, les grosses lacunes, entre guillemets, mais il faut aussi garder les petites lacunes pour la suite, parce que sinon, ça démotive, en fait, tout simplement ! Moi, il y a des trucs, quand j'ai fait The Voice, que BJ me disait à la fin, que je n'entendais pas, vocalement, je ne comprenais pas ce qu'elle me disait, et aujourd'hui, avec plusieurs années d'expérience, j'entends ce qu'elle me disait, elle me dit, ah oui, ok, d'accord, voilà ! Donc, tout ça pour dire que l'oreille, elle grandit aussi, et ça ne sert à rien de bombarder les talents d'un faux, surtout que, pour la plupart, c'est la première fois, et ce n'est pas des pros ! Il y a quand même deux grandes différences qui vont découvrir ce soir les talents, c'est un, c'est en direct, donc il y a un coup de pression en plus, on imagine là-dessus, parce que tout va beaucoup plus vite, et deux, les gens, il va falloir séduire les gens, en fait, ce soir, parce qu'il va falloir que les gens votent ! C'est très difficile de séduire des gens qu'on ne voit pas en plus, parce que, pour le coup, il n'y aura personne ! Déjà, en tant que coach, c'est compliqué, tu vois, d'interagir entre nous, mais alors, pour eux, ça ne doit pas être simple non plus, et ce que les gens doivent bien se rendre compte, c'est que c'est un direct, ça dure peut-être une heure et demie à la télé, mais pour les talents, ils sont là depuis hier, en fait, et depuis ce matin, ils sont là depuis neuf heures, make-up, coiffure, répétition, on mange, interview, enfin, c'est beaucoup de stress pendant toute la journée, donc ce n'est pas juste une heure et demie, et... Entre les coachs, là, entre les coachs, il y a encore de la compète ? Moi, il n'y en a jamais eu, perso, hein, je ne suis pas... Oh, un petit peu, quand même ! Je ne suis pas quelqu'un, non, je suis uniquement en compétition envers moi-même, on se taquina avec Henri, mais c'est pas... C'était gentil ! Je ne vais pas dire que ce n'est pas sincère, parce que quand je me battais vraiment pour un talent, je le voulais vraiment et sincèrement, mais genre, je ne suis pas là en mode, ah oui, tu vas tout brigadier ! Je trouve ça tellement petit, les gens qui réfléchissent comme ça, je trouve ça dommage. Justement, en tant que coach, parce que quand on t'écoute, tu as l'air vraiment super pisse, moi, la limite, j'aurais bien choisi ton équipe si tu avais besoin pour moi, mais tu ne le feras jamais, parce que, vu ma voix, ça va être une catastrophe ! Mais justement, est-ce que cette année, tu t'es dit, bon, moi, je vais tenter l'expérience, est-ce qu'on t'a donné des conseils avant d'être coach ? Est-ce que c'est venu tout seul ? Est-ce que BJ t'a donné des trucs avant ? Je t'avoue qu'au moment d'accepter, j'ai quand même demandé à BJ en mode, ils t'ont proposé aussi, parce que c'est vrai que l'avoir à mes côtés, c'était quand même une sécurité dans un sens. Tu ne l'aurais pas fait sinon, si BJ n'avait pas été là ? Non, je ne dis pas que je ne l'aurais pas fait, mais en tout cas, si j'avais eu des questions, je l'aurais aussi posé. Mais pas aussi rassurée, pas aussi à l'aise peut-être, si BJ n'était pas. En fait, moi je reviens un peu à la maison, et pour moi, la maison sans mama, ce n'est pas la maison. Pour moi, c'est important qu'elle soit là, c'est sûr. Mais après, je ne voulais pas demander trop de conseils non plus, parce que je veux juste être moi et coacher les gens comme moi je pense qu'ils doivent être coachés. et ça doit être spontané et naturel. On va découvrir ça ce soir, ça va être un grand moment, une petite dernière Camille. Est-ce que tu vas faire danser tes talents ? Comme toi, tu aimes bien danser. Surprise ! Si c'est passé de semaine, je serai peut-être la semaine prochaine. Grand fan de Michael Jackson, évidemment Loïc. Mais qui ne l'est pas en même temps. On aime la musique ou pas, on doit quand même admettre que c'était un grand artiste. C'est sûr. Très bien, merci beaucoup Loïc. Bonne émission ce soir, on croise les doigts évidemment pour que ça se passe bien, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Très honnêtement, toutes les équipes sont trop taquées pour vous proposer The Voice ce soir. Premier live, à voir sur la une à partir de 20h35. Merci Loïc Notay. Merci à vous. Merci beaucoup. Dans quelques instants, encore une histoire d'animaux.